Musique Il est 14h et comme vous le savez l'actualité sur Dire TV International C'est maintenant Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition Les 30 novembre écoulé, le Président de la République Denis Sassou Nguesso renouvelait l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la liberté et des communications avec à la clé un nouveau bureau du Conseil composé de trois membres en l'occurrence Philippe Nouveau, le Président Jean-Pierre Goma et Agnès Nioko C'est ce bureau que le Président du Conseil supérieur de la liberté de communication est allé ce lundi présenter au Président du Sénat C'est un reportage d'Été Andor Baloussa et Patrick Ngué Le Président du Conseil supérieur de la liberté de communication n'avait pas grand chose dans sa gibesière Philippe Nouveau, qui est allé présenter le nouveau bureau de l'institution qu'il préside a tout de même profité de cet instant pour évoquer d'autres dossiers pour lesquels le Président de l'organe de régulation des médias au Congo attend beaucoup de soutien de la part du Président du Sénat, Pierre Ngollo, pour les faire booster Aujourd'hui, d'abord avant la session inaugurale, nous avions la mise en place du bureau le complètement du bureau du Conseil, qui est composé de trois membres les trois membres que vous voyez, que nous sommes et donc nous sommes aujourd'hui venus présenter au Président du Sénat le bureau qui va conduire pendant trois ans les destinées du Conseil supérieur de la liberté de communication Nous attendons toute la Chambre du Parlement étant entendu que tous nos dossiers, tous nos rapports passent par là aussi lorsque nous avons nos rapports, nous envoyons nos rapports à la Présidente de la République au Sénat, à l'Assemblée, à la Cour suprême Vous comprenez donc que ce sont là les manchettes administratives qui travaillent avec nous et nous ne pouvons absolument rien faire sans les voir Nous avons des dossiers et nous sommes venus demander au Président du Sénat son soutien pour que ces dossiers puissent aboutir Signalons qu'après l'audience avec Philippe Mvaux de ce lundi le Président de la Chambre haute du Parlement congolais, Pierre Ngollo accordera son hospitalité à un sénateur français ce mardi à 12h, sauf changement de calendrier Parlons à présent de la chaîne parlementaire qui est implantée sur place à l'hémicycle même, il y a Belle Lurette qui ne prend pas encore de l'envol à ces jours La preuve, ces journalistes pourtant basés dans l'enceinte même du palais de congrès sont arrivés après tous les autres reporters accrédités à l'audience de ce lundi entre le Président du Sénat et le Président du Conseil supérieur de la liberté de communication Le Président Philippe Mvaux qui aussi a saisi la balle au banc a réagi justement sur cet envol qui tarde à se faire de cette chaîne installée à l'hémicycle Théodore Balossa une fois de plus, regardez A plusieurs occasions nous en avions déjà parlé et ça c'est une question interne nous nous posons toujours et toujours la question de savoir pourquoi la chaîne du parlement ne prend pas de l'envol nous attendons beaucoup de cette chaîne du parlement après la radio et la télévision nationale en tout cas c'est la chaîne du parlement qui devrait occuper une place très importante et nous ne comprenons pas pourquoi elle ne veut pas grandir elle continue à être une chaîne en l'aine peut-être qu'elle va prendre de la croissance un jour, espérons tous Et puis la première session du cadre d'échange et des dialogues entre les ONG des défenses des droits de l'homme et le gouvernement a eu lieu ce lundi à Brazzaville parmi les points à l'ordre du jour de cette session la conformité de ces ONG au cadre juridique en vigueur au Congo c'est un reportage d'Evrati Kasumba et Roland Niakekele un cadre d'échange et de dialogue entre le gouvernement et les responsables des ONG de défense des droits de l'homme est désormais disponible ce lundi le ministre de la justice des droits humains et de la promotion des peuples autochtones a reçu les responsables des ONG qui militent pour la défense des droits humains au Congo au menu de leur rencontre toutes les questions inhérentes au fonctionnement de ces ONG telles que la conformité des ONG des droits de l'homme au cadre juridique de certification et effectivité la ratification des instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme le rapport entre les ONG et les partis politiques et le traitement de l'information relative aux droits de l'homme par les ONG à l'ouverture de ces échanges le patron du département de la justice congolaise a donné le temps la présente session que nous saluons et dont nous nous félicitons de la tenue aujourd'hui est, j'en conviens le début d'une marche déterminante qui nous conduira à placer la protection et la défense des droits de l'homme au coeur de notre rêve commun celui du respect de la vie par tous et pour tous aussi fondant tout mon espoir et toute ma confiance en vous je vous exhorte au nom du gouvernement à faire preuve de votre sérieux dans le traitement de l'ordre du jour soumis à notre sagesse collective de ce fait il est nécessaire voire indispensable que la main dans la main nous nous engageons tous ensemble à construire comme le souhaite en tout temps son excellence Denis Sassou Nguesso président de la république chef de l'état un pays uni et prospère ancré dans les principes de partage d'échange et de dialogue favorable à l'ancrage effectif des valeurs de l'humanité des échanges auxquels on prépare l'ambassadeur de l'union européenne et le secrétaire permanent du conseil consultatif de la société civile parlons à présent de cette information c'est une première N'GOKO ça va être la première fois que N'GOKO va avoir un prêtre ordiné sur place même et c'est justement cette ordination qui suscite l'élan de solidarité motivé par le député de N'GOKO il s'appelle Blaise Ambeto N'GOKO unis N'GOKO debout c'est sous ce thème que le député de N'GOKO a rassemblé les ressortissants de N'GOKO c'était le dimanche dernier dans la Rune d'Olo à Talangaï Blaise Ambeto appelle donc les ressortissants de N'GOKO à s'y solidariser afin d'organiser une quête pour soutenir l'ordination de ce prêtre c'est un reportage de Morel Mabélé le 19 avril 2020 le district de N'GOKO dans le département de la cuvette sera à l'honneur car on assistera pour la première fois dans l'histoire à l'ordination d'un prêtre à N'GOKO c'est à peine en 2017 que l'église a été implantée pour la première fois à N'GOKO le député de N'GOKO Blaise Ambeto a rassemblé les ressortissants de N'GOKO à Brazaville pour leur donner cette information pour Blaise Ambeto les filles et fils de N'GOKO doivent mettre la main à la pâte pour la réussite de cet événement historique leur est à la solidarité agissante a poursuivi Blaise Ambeto nous avons appelé les ressortissants du sud de N'GOKO et les environs à nous rassembler à nous organiser à lancer une quête de telle sorte que l'événement qui se passera à N'GOKO soit une réussite parfaite une première fois dans l'histoire de N'GOKO c'est une première fois et c'est inédit le modeste du sud de N'GOKO va abriter une sermée de grande envergure au niveau catholique c'est formidable c'est un événement à nous parallèles le député de N'GOKO qui veut que sa localité s'ouvre au monde a signifié également que cette année 2020 notamment du 20 au 30 août il y aura Festi N'GOKO qui est un festival culturel sportif signalons que les prêtres qui officient les messes à N'GOKO viennent d'ailleurs pour une première fois N'GOKO aura un prêtre résident un reportage de Morel Mabélé avec la signature vidéo d'Anise Mongola poursuivant cette édition avec autre chose à présent le 10 février de chaque année la Russie célèbre la journée du diplomate il s'agit de faire le bilan de la coopération entre les deux états sans oublier la politique extérieure de la fédération de Russie durant l'année 2019 ainsi donc le nouvel ambassadeur de Russie au Congo Georgi Tchépic a-t-il dressé le bilan et par la même occasion répondu aux questions de journalistes c'est un reportage de Gertrude Gomabai et Bien-Aimé Kondé environ 7000 c'est le nombre de cadres formés en Russie depuis l'établissement des relations entre cet état et le Congo à l'aube des indépendances une collaboration vieille de plusieurs années qui est encore de beaux jours devant elle c'est ainsi que Georgi Tchépic définit la coopération congo-russe en témoigne à l'implication constante de cet état dans la formation des cadres congolais qui a octroyé 123 bourses l'année passée dans le cadre du quota des bourses russes pour les étudiants africains mais la collaboration entre ces états ne se limite pas qu'à la formation des étudiants elle s'étend aussi à l'accompagnement dans la diversité économique par le développement de l'agriculture et de l'élevage un accord parafaits entre Brazzaville et le Kremlin permet désormais la formation des cadres dans le nucléaire s'agissant du projet de construction de l'oléoduc reliant Poetno à Wesso l'heure est aux travaux d'ingénierie qui prendront fin en avril prochain ensuite interviendra la recherche de financement pour la mise en oeuvre de cet ouvrage d'envergure le représentant de Poutine au Congo n'a pas manqué d'évoquer la volonté de son pays à réduire la tension internationale notamment en Syrie à renforcer les principes démocratiques de coopération entre les états et maintenir la sécurité internationale et régionale au niveau international le règlement des conflits la lutte contre le terrorisme ainsi que les questions relatives au rétablissement post-conflit sont parmi les priorités des Russes Cette année la Russie va euprès pour le maintien de la sécurité internationale y compris la stabilité stratégique pour prévenir une force aux armements dans l'espace et empêcher la militarisation de l'espace numérique Nous accorderons une attention particulière à notre travail au Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de maintenir et renforcer le rôle central des Nations Unies dans le monde et l'immuabilité des principes du droit international fixés dans la charte de l'organisation La grande majorité des pays partage nos aspirations L'homme d'Etat n'a pas manqué d'indiquer l'ambition russe de développer un partenariat gagnant-gagnant avec les Etats africains cela au terme du sommet de Souchi qui avait réuni rappelons-le les présidents africains et Vladimir Poutine Les joueurs de jeux de dames souhaitent qu'il y ait une fédération congolaise des dames ces jeux qui rassemblent de plus en plus les hommes dans nos quartiers a pris l'allure d'un sport comme tout autre c'est un constat de Ratchika Sumba il est accompagné de Jerez Sekouma Le jeu de dames un jeu de loisir et non un jeu d'intelligence comme disent certaines personnes donc à la différence du scrabble alors que les jeux de dames intéressent de plus en plus les hommes quel que soit leur rang socio professionnel et même les personnes de toute catégorie d'âge dans le premier arrondissement Makelekele précisément au quartier Moutabala chaque dimanche il n'est pas rare de voir vieux jeunes s'entredéfiés vu l'ambiance qui règne ici certains veulent qu'il y ait une fédération congolaise de dames c'est une bonne chose parce que ça ça réunit tout le monde en fait on forme une famille ça nous permet de connaître également les autres c'est-à-dire des joueurs qu'on ne connaissait pas et ça nous permet également d'acquérir des bons niveaux parce que le fait de s'affronter entre des bons joueurs on acquiert une connaissance ce qu'on appelle une connaissance exhaustive une connaissance qui est un peu éclatée tout passe dans le mental c'est ça si tu n'as pas un mental d'acier tu ne peux rien faire en fait il faut réfléchir ça demande beaucoup de réflexion le jeu de dames occupe une place de choix dans les manifestations sportives penser que le jeu de dames est simplement un jeu des pauvres gens c'est une erreur monumentale j'espère que vous utiliserez votre chaîne pour la vulgarisation de ce jeu une façon donc de se retrouver de se défouler à Roncherry et non-Kungoma en sa qualité de vétéran en jeu de dames taekwondo à présent la fédération congolaise des taekwondo a procédé dimanche à la sélection des taekwondoïnes on y arrive qui prendront part au championnat international qualificatif aux jeux olympiques Tokyo 2020 une sélection des diables rouges taekwondo composée de plus d'une vingtaine d'athlètes pour défendre les couleurs du pays araba au Maroc du 22 au 24 février prochain et Vratika Sumba une fois de plus cette fois-ci il est accompagné d'Anisse Mongala le Congo sera-t-il représenté aux jeux olympiques de Tokyo cette année en taekwondo c'est la question que l'on se pose à quelques jours du championnat international qualificatif à ses jeux olympiques championnat qualificatif qui se tiendra à rabat au Maroc du 22 au 24 février prochain ce dimanche au gymnase Henri Elende la fédération congolaise de taekwondo au cours d'une compétition de mise à niveau a procédé à la sélection des diables rouges taekwondo sous la base de quatre critères la force de frappe l'endurance la condition physique et la technicité Rokpoposi président de la fédération congolaise de taekwondo revient sur les modalités de sélection nous voulons faire la lecture du niveau des athlètes et voilà pourquoi nous tenons nos bureaux exécutifs à être présents pour constater avec la gestion technique s'il y a encore des déchets à améliorer s'il y a des avancées et comme ça nous allons retenir les leçons pour que l'équipe s'implique le plus belle à quelques jours du départ du rabat les critères de sélection de taekwondo il y a quatre catégories olympiques qui prennent part aux jeux olympiques nous avons en dames quatre catégories en hommes quatre catégories dans ces catégories alors que dans les catégories dans les compétitions traditionnelles nous avons huit catégories et nous sommes tout le monde obligés de fondre dans les quatre catégories pour partir aux jeux olympiques reste à l'état congolais par le biais du ministère des sports d'accompagner ces taekwondoïnes financièrement et matériellement pour une probable qualification aux jeux olympiques c'est avec les taekwondo que nous mettons un terme à cette édition merci à vous madame, monsieur d'avoir suivi cette édition au revoir et à très bientôt Sous-titrage ST' 501